Il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour en faire un partenaire de vie. Faites très attention. L'amour seul très souvent ne suffit pas. On peut aimer n'importe quoi. On peut aimer un imbécile et en faire l'amour de sa vie. Parce qu'on a aimé son sourire, on a aimé son charme. On peut aimer une folle, une malade cérébrale sans le savoir. Parce qu'elle paraît pimpante, attirante. L'amour ne réfléchit pas. L'amour n'a pas de cerveau. Voilà pourquoi on dit l'amour n'a pas de Dieu n'est-ce pas? L'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont des difficultés de vision, comment pouvez-vous vous lancer dans une histoire aveugle? Ça ne semble pas très intelligent n'est-ce pas? Aimer c'est bien. C'est noble d'aimer les gens. Il faut aimer tout le monde. C'est très bien d'aimer les gens. Mais aimer ne suffit pas quand il s'agit d'un engagement sérieux pour le reste de sa vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce que leur choix de vie, leur choix de partenaire a été basé sur l'amour seulement. L'amour est un grand trompeur. L'amour est très volatil. L'amour n'est pas permanent. Détrompez-vous. Regardez votre ex. Non pas celui-là, le troisième. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? À vomir n'est-ce pas? Peut-être pas à vomir. Mais qu'est-ce que vous en pensez honnêtement? L'amour n'est pas stable. Ce que vous croyez ressentir aujourd'hui, demain, pourrait vous paraître comme la plus grosse saleté de la vie. Alors faites très attention. Quand vous rencontrez un homme dans votre vie, ne vous dites pas « Ah, je l'aime ». Estimez que vous êtes en train de rencontrer le probable père de vos enfants. Malheureusement, beaucoup de personnes regardent son attitude, son élégance. Oh, il parle bien. Mon Dieu, tu as vu cette tendance. Mettons ainsi de côté la vraie réalité, sa vraie identité, ses valeurs, ses idées, ses ambitions. On fait semblant de ne pas entendre. Très souvent, on vous donne des signes annonciateurs de le départ. Mais on fait semblant. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'accepter ce qui est devant soi. Si vous êtes une femme et qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de parler à votre homme, le père de votre enfant, pour telle ou telle raison, enfin parce que vous ne vous comprenez pas, c'est fini entre vous. Arrêtez de dire que c'était un menteur, un voleur, un pervers narcissique, un manipulateur. Assumez votre situation. C'est vous qui avez que d'affaires. Vous avez mal joué. C'est très facile de dire « voilà, c'était lui », de blâmer l'autre côté. Vous avez peut-être raison. Il était peut-être un pervers narcissique, un menteur, un manipulateur, un trompeur et tout ce que vous voulez. Mais assumez votre part. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que j'ai pu me faire avoir une fois de plus ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et beaucoup de gens vous diront « il y a des hommes qui jouent très bien leur jeu », d'accord. Mais il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Sinon, la justice serait inutile. On laisse toujours des traces. Quand une personne vient vers vous avec des intentions, sa vraie identité le réclame quelque part dans des très petites choses que très souvent nous choisissons. Vous, les femmes, généralement choisissez de ne pas prendre au sérieux. Il n'y a pas que les hommes qui s'en foutent. Il y a des femmes qui sont folles aussi. Des femmes pour lesquelles il faut porter une cuirasse de protection pour éviter un drame total et perpétuel dans sa vie. Aujourd'hui, je voudrais tirer attention. Vous avez des enfants ensemble et ça n'a pas marché entre vous. Quand vous choisissez quelqu'un dans la vie, on ne choisit pas une personne avec qui on passera le reste de sa vie. On choisit une personne avec laquelle, même si on se séparait, on pourrait pour des raisons communes, communuer, communiquer, travailler pour garder la stabilité. Précisement celle des enfants. S'il y en a. On ne choisit pas une personne avec qui on passera le reste de sa vie. On choisit une personne qui, même si ça ne marche plus entre vous, on peut se dire « Bonjour, comment tu vas ? Comment ça se passe ? Eh, je t'encourage, vas-y, fonce. » C'est ça, la maturité. Malheureusement, aujourd'hui, on se focalise sur la beauté physique. Le visage, la tendance. « Ah, il parle bien ! » Regardez, dans trois, quatre jours, vous ne percevrez pas cette personne de la même façon comme vous l'aviez perçue au départ. Après que vous soyez entré dans les toilettes après elle, ça ne sera pas de la même façon. Ce qui est important, c'est que vous ressentez au-delà de tout ça parce que ça viendra. Vous ne percevrez pas la personne de la même manière quand vous la voyez se réveiller le matin après qu'elle ait renflé toute la nuit ou qu'elle ait la salive sèche ici autour de la bouche. Mais ce qu'il y a au-delà de tout ça, c'est le plus important. On n'épouse pas une personne pour son visage, pas pour son argent. L'argent vient et part. Le visage ne reste pas toujours le même. Regardez vos photos d'il y a cinq ans. Vous n'êtes plus la même personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui bonifient avec le temps. Mais attendez, vous n'êtes plus la même personne. Tout le monde change. Le temps n'épargne personne. Sa situation sociale peut changer. On choisit une personne pour ses valeurs, ses idées profondes, son attitude, sa vraie identité. Malheureusement, aujourd'hui, c'est « Ah, il est beau. On va sortir ensemble. On va aller faire un tout. » Voilà pourquoi on fait des erreurs. Et après, quand vous êtes enceinte, on vous abandonne. « Ah, c'était un salaud. Il m'a manipulé. Il m'a sorti le grand jeu, tout le bazar. Et après, il a disparu. » Non, c'est vous. Désolé. Désolé de vous le dire. Je dois vous dire la vérité. Si je ne vous dis pas, j'aurai failli à ma mission. Je ne devrais pas être là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je dois vous dire l'autre côté de la vérité qui est souvent désastreuse et pas géniale à goûter. Inspectez la personne. Si vos amis peuvent changer de côté, des gens proches, des gens que vous connaissez peuvent soudainement devenir des étrangers et vous nuire à combien plus forte raison un étranger que vous rencontrez dans les rues de Dakar, de Yaoundé, des Douala, d'Abidjan, de Libreville, de Kinshasa, de Kigali et tout le reste. Vous ne le connaissez pas. Quand vous rencontrez une personne, que ce soit un homme ou une femme, estimez que vous êtes en train de rencontrer le probable père ou la probable mère de vos futurs enfants. Les accidents arrivent. Du moment que vous savez que vous serez peut-être en intimité, écoutez, vous n'êtes pas protégé. La deuxième chose ici, c'est que si vous avez un enfant avec quelqu'un, épargnez cet enfant de vos drames. L'enfant n'était pas là quand vous êtes pris à l'écart pour faire ce que vous aviez fait et tout ce qui est arrivé est arrivé. Épargnez cet enfant. Ne vous servez pas de l'enfant pour nuire à l'autre. Ce n'est pas à l'autre que vous nuisez. Vous nuisez à l'avenir de cet enfant qui sera probablement instable comme la majorité des noirs américains aux Etats-Unis. Finalement, deviendra un bandit ou finira en prison ou deviendra une fille très facile. Chercheront l'amour venant des gens dans les rues et finissant aussi ainsi avec un enfant. Épargnez vos enfants de vos problèmes personnels. Vos enfants n'étaient pas là. Chaque enfant a besoin de son père. Qu'il soit malade, qu'il soit fou, qu'il soit instable du moment que c'est bien supervisé et qu'il n'y a pas de transfert de vénin. Chaque enfant a besoin de son père. On ne jette pas les conseils de son père seulement parce qu'il est ivrogne. On ne dit pas à papa, va là-bas parce que papa est ivrogne. Il tombe dans les rues. Votre père pourrait être ivrogne, mais ce qui sort de sa bouche à votre égard reste la pure sagesse. Faites très attention. Accordez à vos enfants, surtout aux garçons si vous en avez, l'opportunité de passer du temps avec leur père. Oui, je sais, il y a des femmes ici qui assument tous les rôles à la fois. Elles sont très fortes. On vous salue d'ailleurs et on vous respecte. Vous êtes la maman, vous êtes le papa. C'est noble avec tout le respect possible. S'il y a de la chance, de l'opportunité, la capacité d'accorder un moment à cet enfant de discuter avec son père ou d'échanger avec son papa, accordez-le lui parce qu'il n'y a rien de plus précieux. Accordez du temps à votre fille de discuter avec son père parce qu'à travers son père, elle apprendra comment être traitée par un homme. Et quand un homme vient dans sa vie et que le traitement qu'elle reçoit n'est pas adéquat, ne va pas de père avec ce qu'elle a vu de chez son père, elle saura comment identifier les alarmes nécessaires. Votre garçon ainsi apprendra comment on traite les gens, comment le monde doit être vécu et ne se chargera pas de trouver un homme influent qui sera sans les talons de mesure. Les garçons généralement, quand papa est absent, cherchent le monsieur le plus fort du quartier, le monsieur le plus respecté, le monsieur le plus influent pour devenir leur talent de mesure. Si vous écoutez très attentivement ces jeunes garçons qui n'ont peut-être pas leur papa autour d'eux, vous les entendrez toujours parler d'un homme qu'ils respectent, un homme qu'ils aiment. Si vous avez de l'opportunité d'accorder du temps à votre ex, même si c'est un malade, du moment que c'est supervisé, c'est très important. Séparer vos problèmes personnels des problèmes des enfants. Vos enfants ne sont pas votre punching bag. Ils ne sont pas des éléments sur lesquels il faut baser votre nuisance, votre méchanceté, vos ressentiments. C'est sans vos fautes à vous, il faut les assumer. C'était de votre faute quand vous vous êtes lancé trop vite. Oh, c'était un salaud, il m'a passé mon temps, il s'est servi de moi, il a abusé de moi. Non, tu ne le connaissais pas. Tu es allé trop vite dans tes sentiments. Si tu regardes en arrière, avec toute lucidité, tu remarqueras qu'il y avait des signes d'annonciateur que tu as délibérément choisi de négliger. On ne peut pas faire semblant pour toujours. Ce n'est pas possible. De même pour une femme, vous rencontrez une malade, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui m'a attiré en réalité ? Comment on a commencé ? Quelles étaient les conversations à l'époque ? Vous trouverez là-dedans, là-dessus, autour de cela, les vraies raisons pour lesquelles vous vous êtes attachés. Il n'y a pas que les hommes qui sont méchants, il y a des femmes malades aussi, qui rendent la vie compliquée, difficile à beaucoup d'hommes ici dehors. Faisons le bon choix. Il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour passer le reste de sa vie avec. Et on peut passer le reste de sa vie en souffrant. Attention. Pour passer une vie bien, il faut avoir une personne compatible, c'est-à-dire une personne qui vous comprend, une personne qui vous complète, une personne qui vous ajoute des choses que vous n'avez pas, une personne qui perçoit les erreurs que vous ne percevez peut-être pas, une personne qui corrige, quelquefois, ce que vous avez loupé. C'est une personne qui vient rajouter dans votre vie, pas seulement tirer. La beauté éphémère. Demain, l'odeur de la bouche ou de la toilette peut vous faire fuir. Mais ce n'est pas l'amour qui vous remmène. C'est plus que ça. Écoutez, les gens les plus moches de la vie sont très souvent mariés, très stables dans leur foyer. Aucun problème. Oui. Pourquoi ? Parce que la beauté n'est pas ce qu'on voit toujours dans le visage ou ouvertement. La beauté est beaucoup plus profonde que ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Certainement. Vous sortez avec une personne qui ne paraît pas tout à fait votre style de personne. Mais avec le temps, progressivement, vous commencez vraiment à l'aimer. Vous commencez vraiment à sentir. Waouh ! Mais c'est génial cette personne. Pourquoi ? Aucune personne n'est vilaine. Quand vous la connaissez, il n'y a plus de vilain. Ça n'existe pas. Le problème que les gens veulent, c'est qu'ils frappent à l'heure. Immédiatement. Voilà pourquoi on ne filtre plus correctement ce qui doit être filtré. Écoutez, on ne se met pas avec quelqu'un pour aujourd'hui. On se met avec quelqu'un pour demain. C'est-à-dire, demain, si on se prend la tête sérieusement, est-ce qu'on peut communiquer ? Si on se prend la tête sérieusement, est-ce qu'on peut être là pour essayer d'ajuster ou de trouver des solutions quand ça nous regarde, nous deux ? On se met avec quelqu'un qui, l'entente, surplombe sur l'ego. Parce qu'il y a des gens qui vous laissent mourir par ego. C'est-à-dire, quelque chose de mal vous arrive. Ils ne vous diront pas à cause de leur ego. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, le sérieux de mariage inclut aussi la maturité. Donc, l'amour seul ne suffit pas. Il faut le caractère, les valeurs. Quelqu'un avec qui on peut parler. Écoute, on n'est plus ensemble, mais il y a un emploi ici. On cherche quelqu'un. Qui a tes qualifications ? Pourquoi tu ne vas pas essayer ? C'est ça, le véritable amour qui est souvent associé à la maturité et les valeurs que beaucoup de gens négligent malheureusement. Parce que les gens aiment ce qu'ils voient. Ah, il a une grosse voiture, tu as vu ça ? Matérialisme. Les gens aiment pour l'argent. Il faut le dire. C'est l'argent, c'est l'image, la réputation. Il est connu. C'est pour ça qu'on aime. Il faut dire la vérité. Les gens n'aiment pas les valeurs. Les gens aiment ce qui brille. Est-ce qu'il va m'offrir un iPhone ? Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? C'est ça, le problème. Il ne suffit pas de ce qu'il fait dans la vie. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est comment il va vous traiter quand vous aurez des problèmes. C'est là que se situe la vraie réalité. Comment te traitera-t-il quand vous aurez des problèmes ? Pour connaître la vraie réalité, la vraie identité d'une personne, regardez comment il vous traite quand ça ne marche pas entre vous. Tout le monde peut vous traiter comme un roi ou comme une reine quand tout va bien. Même le serpent traite bien ses enfants. Vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez comment il vous traite quand vous n'êtes pas en bonne communication. C'est là où il y a l'interview. Quand une personne ne fait pas pour vous ce qu'il fait régulièrement, seulement parce que vous avez un problème, ce n'est pas une bonne personne. Une personne bonne, bon dans son âme, vous traite de la même manière, même si vous ne nous entendez pas. Il te dira, voilà l'argent que je te donne chaque semaine, je te le donne, même si on a des problèmes, prends ton argent. On trouvera certainement une solution. Celui qui est gentil avec toi, parce que vous êtes bien, et méchant quand ça ne va pas, ensuite redevient bien quand vous êtes bien. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Elle ne vous aime pas. Elle s'aime elle-même. Elle aime sa situation autour de vous. Ce n'est pas vous qu'elle aime. Faites très attention. Merci infiniment les amis. C'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Faites-nous savoir si ça vous intéresse. On pourra faire précisément qu'est-ce qu'il faut regarder chez l'homme pour se protéger. Qu'est-ce qu'il faut identifier chez l'homme pour tirer les sonnettes d'alarme. On fera aussi peut-être une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut regarder chez les femmes. Parce qu'il faut en parler. Là, on a parlé généralement. Si ça vous intéresse, faites-nous savoir sur les commentaires si vous voulez qu'on parle précisément sur les hommes ou qu'on parle précisément sur les femmes. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.